Et bonjour à tous et surtout coucou aux Lunanera qui regarderont cette vidéo. Donc je suis là pour un peu parler de la fête qui vient de commencer là, le Jardin des Nobles qui vient de commencer aujourd'hui sur l'extension. Bon évidemment c'est quelque chose de déjà connu, c'est plus une petite vidéo pour faire un rappel et pour ceux qui n'auraient pas pensé ou qui ne s'y intéresseraient pas directement. Voilà donc c'est un petit event comme tous les ans en lien évidemment avec la fête de Pâques. Donc voilà, là j'incarne un petit Lapinou. Donc voilà l'idée ça serait quand même de rappeler qu'il existe un moyen intéressant de pouvoir faire des PO. Donc c'est peut-être pas un moyen instantané puisque l'intérêt ça serait de garder, là il s'agit d'une monture en gros, il s'agit du trotter printanier rapide que je vais vous montrer là à l'instant. Voilà ici celui-là. Donc bon, on est d'accord que ce n'est pas une monture exceptionnelle, mais l'intérêt de cette monture c'est qu'elle est vendable. Elle est revendable à l'HV. Donc là comme on peut le voir avec mon add-on, à l'heure actuelle elle serait autour de 45 000 PO. Donc l'intérêt ça serait peut-être pas de la revendre tout de suite, ça serait surtout de la garder pour la revendre une fois l'évent passé dans 2, 3, 4 mois où sa valeur risque d'augmenter. C'est une monture que j'ai déjà farmée plusieurs fois sur des extensions différentes, que j'ai déjà vendue également plusieurs fois à des moments différents. Mais c'est une monture en tout cas qui à l'époque se vendait très bien. Donc voilà, là l'idée en gros c'est de faire du coup les 4 journalières, comme là je l'ai fait. Bah là je vais la rendre. Donc là les 4 journalières par exemple ici nous donnent 10 chocolats, ça va être l'intérêt. Ici ça nous donne des apparences, donc là ok, ornemental et joué. Donc celui-là je ne l'ai pas. Ah non ça nous donne les 2, d'accord, my bad. Ok impeccable. Je ne suis pas encore très calé, mais voilà. De toute façon l'idée principale c'est vraiment d'aller sur le rush des 500 chocolats pour obtenir ce trotteur. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour l'utiliser, pour ceux qui la connaissent déjà ou qui s'en foutent de l'avoir, pour la vendre bien évidemment. Donc là l'intérêt est double, parce que du coup quand on va farmer ces petits oeufs, alors qui sont bien évidemment répartis. Là voilà, il y en a un. Pardon, excusez-moi. Là il y en a un. Il y en a un peu partout. Moi ce que j'aime généralement c'est être autour de la fontaine. Comme on peut le voir sous les bancs, il y en a. Il doit y en avoir un là, il est là. Voilà. Donc voilà, ça peut aller très vite en fonction de l'heure, en fonction des repops. Évidemment plus il y a de monde, plus il y a de repops. Mais plus il y a de monde, plus il y a de chance aussi de se faire voler l'oeuf en question. Par moment il y a moyen de le ramasser à plusieurs, mais par moment j'ai constaté qu'il n'y avait plus moyen de le ramasser. Voilà. Donc une fois qu'on obtient ces petits oeufs, en fait l'intérêt c'est d'avoir un maximum de chocolat. Comme on peut le voir ici. Hop, des chocolats, des chocolats. Et l'autre intérêt c'est aussi que la monture peut se dropper dans ces fameux petits oeufs. Donc l'intérêt est double en fait, c'est de farmer la ressource nécessaire pour l'acheter. Mais également de pouvoir avoir une chance de le drop dans ces petits oeufs. Donc là j'ai activé loot après heure qui me donne en fait la valeur des items que je loote. Mais en soi à l'heure actuelle ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc après voilà, des ornementaux, des jouets. Hop, un petit jouet en plus. Celui-là il fait quoi tiens d'ailleurs ? Augmente la vitesse. Ok. Bon, bah, pourquoi pas. Euh, voilà. En tout cas c'était une petite vidéo histoire d'expliquer un peu l'intérêt de cette fête. Qui peut être assez rentable d'une certaine manière. Bon, il faut s'armer de patience bien évidemment, un peu comme tout d'en haut. C'est du farm. Mais voilà, ça permet d'avoir à la fois une monture et d'avoir la possibilité de revendre cette même monture. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, eh ben tant mieux. Je suis content. Et si ça ne vous intéresse pas, eh ben, désolé. Mais du coup, c'était l'idée de la vidéo. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada